Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Marvel Snap où on va parler ici d'un deck Kazoo Sandman. C'est un deck qui a cette particularité d'être assez agressif au départ et puis arrivé Tour 4 à se transformer en quelque chose qui est véritablement problématique pour l'adversaire et qui s'articule autour quand même de la capacité continue des cartes. Alors on va regarder ça ensemble tout de suite et vous allez comprendre un petit peu l'idée derrière tout ça. Donc on joue ici avec Antman qui a donc une capacité continue et qui dit que si on a 3 autres cartes à son emplacement alors il gagne plus 3 de puissance. On joue avec Iceman qui est vraiment problématique, un très bon Tour 1 qu'on retrouve dans énormément de decks, pas forcément des decks contrôle mais voilà c'est une carte qui fait son petit effet, qui donne plus 1 en coup à une carte aléatoire dans la main de l'adversaire. Souvent on est même confronté à la loi de Murphy, je ne sais pas si vous voyez de quoi je vais parler mais typiquement quand on nous joue Iceman en face on se dit bon, please, pas cette carte là et puis ça touche pile poil la carte que l'on veut, donc c'est l'adversaire et pas de raison que ça marche comme ça aussi. Dans tous les cas Iceman, un très bon Tour 1. Korg pour mélanger un caillou au deck de notre adversaire, donc voilà encore une fois c'est quelque chose qui va vraiment embêter notre adversaire plutôt qu'autre chose donc le caillou voilà, c'est cette petite carte là qui ne sert pas à grand chose. Nightcaller qui a la possibilité de se déplacer une fois pour aller chercher un emplacement qu'il n'est pas possible d'aller chercher habituellement ou pour libérer de la place sur un emplacement ou que sais-je, c'est assez polyvalent Nightcaller. Ebonimo qui coûte 1 et qui a une force de 7, donc c'est extrêmement fort pour une carte de 1, cependant cette carte ne peut pas être jouée après le Tour 3. Et une fois qu'on l'a joué, et bien alors on ne peut plus rien jouer à son emplacement. Donc idéalement, Ebonimo, et bien on ne le joue pas au Tour 1, même si vous l'avez en main, attendez un tour quand même de voir. Ne serait-ce que de voir au moins le second emplacement, puisque une fois joué, Ebonimo, vous ne pouvez plus rien mettre à son emplacement. Donc généralement, on essaie de jouer au Tour 3 si possible, ou alors au Tour 2 au pire des cas, mais on évite quand même de jouer au Tour 1 de manière générale. Et puis si par hasard vous tombez sur l'emplacement ou sur quelque chose qui désactive des effets continus, alors Ebonimo, dans ce cas-là, ne vous pénalisera pas et vous pourrez continuer à jouer des cartes sur son emplacement. Angela qui va prendre plus 2 de puissance à chaque fois qu'on joue une carte sur son emplacement. Lizard qui a également un effet continu que si notre adversaire a 4 cartes sur cet emplacement-là, donc autrement dit, si l'emplacement est rempli, alors puissance moins 3. Bien sûr, comme Ebonimo, s'il y a quelque chose qui désactive les effets continus, alors le Lizard n'aura pas la puissance retirée si notre adversaire a 4 cartes sur cet emplacement. Ensuite, on joue avec Sandman, donc carte un petit peu clé du deck, puisqu'en fait, on continue, il dit que les joueurs ne peuvent jouer uniquement qu'une seule carte par tour. Donc il y a des decks pour lesquels ça va vraiment être problématique, parce qu'ils ont besoin de plusieurs cartes par tour, ils ont des combos ou des trucs qui se font, donc voilà, c'est vraiment problématique. Et nous, arrivé Tour 4, eh bien on joue tout ce qui est en haut de la courbe finalement, et là, nous, on n'a plus de souci à se faire, à jouer une carte par tour, c'est vraiment plus un problème. Donc Sandman, par contre, il faut jouer vraiment le plus curvé possible, pour qu'il fasse son effet quand même le plus longtemps possible. Donc voilà, c'est une carte qui peut être vraiment problématique pour les adversaires et pour certains decks. Ensuite, Khazar, bien sûr, qui va donner plus 1 de puissance à nos cartes qui coûtent 1, alors on en a pas mal, donc on comprend tout de suite l'idée. Ensuite, Blue Marvel pour donner plus 1 de puissance à toutes nos autres cartes. Klaw qui va nous donner plus 6 de puissance à un emplacement à droite de cette carte, donc bien sûr, on joue pas Klaw sur l'emplacement tout à droite, mais voilà, ça nous permet de limite sécuriser l'emplacement à droite de Klaw. Plus 6, je sais pas si vous vous rendez compte, mais plus 6, c'est énorme, surtout que c'est pas sur l'emplacement où lui-même se trouve. Donc ça permet vraiment de contester un emplacement sans avoir de carte dessus potentiellement. Typiquement, des emplacements un peu piégeux, comme des emplacements qui détruisent nos cartes, ou même des emplacements bloqués, typiquement, avec l'eau, on peut les récupérer. Spectrum, qui donne plus 2 de puissance à toutes nos cartes continues, donc elle, c'est un effet révélé en revanche. Donc là, pareil, si vous tombez sur quelque chose qui double les effets révélés, alors Spectrum fait son effet deux fois. Donc c'est très important de tenir ça en compte. Donc c'est un deck très agréable à jouer, avec cette notion de petite courbe de mana, puis arrivé tour 4, qu'une carte par tour pour tout le monde. Il y a des decks, c'est juste pas possible de se permettre de jouer une seule carte par tour. Donc voilà, c'est vraiment cool, c'est un des meilleurs decks, je pense, de pool 1, pool 2. Donc hésitez surtout pas à le tester. En revanche, si vous manquent des cartes, eh bien, on peut remplacer certaines cartes par... On va rester dans les effets continus, bien sûr, puisque c'est un petit peu le principe du deck. On peut remplacer Goose, qui a un petit peu un effet similaire à Sandman, voilà, un petit peu moins bien, puisque Goose, eh bien, aucune carte de coup 4, 5, 6 ne peut être jouée sur son emplacement. Après, on a des cartes telles que Namor, par exemple, qui peut rentrer. Bien sûr, si vous n'avez pas quoi rentrer, il vous manque une carte, vous n'avez pas quoi mettre, vous mettez Ironman, bien sûr. Faites attention de respecter quand même la courbe d'énergie. Mais Ironman, c'est une valeur sûre, de manière générale. Et puis sinon, il y a également Onslow, qui est possible de rentrer, voilà. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Et si vous manquent des cartes, ou si vous voulez remanier un petit peu le deck ici, il y a The Punisher, qui peut très bien rentrer à la place de Ebonimo, par exemple, ainsi que Mister Fantastic. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités pour adapter le deck, dans tous les cas. Allez, on va partir ensemble faire quelques parties en ladder, voir un petit peu comment ça se comporte. Et puis, on va voir ça tous ensemble. A tout de suite pour les parties. Alors, bien. On est parti, donc avec ce deck. Alors, ici, on a quoi que mon emplacement, la base des Avengers. Au cinquième tour, toutes les cartes doivent être jouées ici. Bien. Et bien, on va jouer un petit netcrawler, déjà, ici, pour commencer. Il nous faut des poules en face. D'accord. Kaza. Et lui, Wave. Voilà, on pourrait enchaîner direct avec... Avec rien du tout, puisqu'il arrive un peu tôt, le Wave. Donc, très bien. Donc, personne ne peut jouer quoi que ce soit là. Ok. Ok. Bien, là, du coup, on va pouvoir jouer. On va pouvoir reprendre un petit peu le contrôle. On va jouer Angela. Et puis, Lizard, je pense. Parce que lui, ici, son intérêt, ça va être de détruire ces cartes-là. Donc, je ne pense pas qu'il ait beaucoup de cartes sur cet emplacement. Qu'il m'en gare, voilà. Il a détruit les nôtres par la même occasion. Forcément, il y en a de rouleurs qui passent. Ce n'est pas grave. Donc, on doit jouer toutes les cartes ici. Eh bien, on va jouer, du coup, Claw, hein. Pour booster cet emplacement-là. Dans tous les cas, je pense qu'on aurait fait un truc similaire. Même si... Par contre, Death, ça pique. Donc, là, on va abandonner cet emplacement à la base des Avengers, là. On a bien fait de jouer Claw, finalement, puisque Claw... Enfin, nous bénéficie mieux sur l'emplacement au milieu, là. Et là, je pourrais envisager... Alors, deux choses. Soit de faire ça et ça. Soit de faire juste ça. Ou soit de faire ça et ça. Là, j'ai trois possibilités, là, qui se fera à moi. Laquelle serait la meilleure ? Je pense que ça, ça reste plus fort, quand même, parce que ça booste Khazard. Ça booste le Lizard, également. On va partir là-dessus. Je n'ai pas Snap, là, parce que je ne suis pas hyper confiant. Mais je pense que ça peut passer. Deathluck. OK. Ensuite, là, il nous jouait. Il nous a vu. Bon, ça, sans importance. Et Deadpool. OK. C'est parfait. C'était un petit peu risqué, là. Parce qu'il aurait pu nous jouer peut-être quelque chose de plus gros, ici. Si on n'avait pas joué pour Spectrum, si on serait parti sur l'autre idée des jeux Blue Marvel, plus Ant-Man, on aurait potentiellement perdu celui du milieu. Donc, non, mais je pense que c'est bien mis, là. OK. On va partir de suite faire un second match. Alors, plus 5 énergies pendant ce tour, c'est pas mal du tout, ça. Parce que là, du coup, je vais commencer par faire Iceman, Claw. Pour booster l'emplacement au milieu. Voyons voir ce qu'il va nous réserver avec ses 5 points d'énergie en plus, là. 10, 4 zones. OK. Câble. Très bien. Le Raft. OK. Les Bonimo, on va le jouer ici, à ce moment-là. Le Raft, on va quand même avoir du mal, je pense, à le remplir. Moi, je vais Korg ici, comme ça, on va lui donner 2 cailloux dans son deck. Voilà. Il récupère 2 cartes, lui, en revanche. On va positionner Assman, Antman, ici. La Spectrum, sur le Kmartage, là, ça va faire très très mal. White Queen, il récupère Spectrum. Bon, OK. Enfin, il récupère. Ouais, si. Il la Spectrum, du coup, dans sa main. Là, c'est sûrement un deck dinosaure, parce qu'on voit qu'il essaie de récupérer plein de cartes de partout, avec Agent 13, White Queen, Cable, peut-être même qu'il joue Moon Girl. Donc, on va voir, dans tous les cas. White Queen, pour rappel, Josh a une copie de la carte au coût le plus élevé dans notre main. Et puis là, moi, avec Spectrum, par contre, normalement, on va snap. Là, on va snap tous les jours. Là, on fait plus de deux fois à toutes les cartes avec Continu. Donc, plus 4 ici, plus 4 là, plus 4 là, plus 4 là. Et même, là, lui, bah, juste, encore un plus 3 aussi. Vu qu'il est ça que j'ai Spectrum, là, il devrait concéder, je pense. Donc, les chiens, non, ils concèdent pas. D'accord. Qu'est-ce qu'ils nous réservent, du coup, notre adversaire, là ? Ant-Man, ouais, c'est très, très faible, ça, ici. Et Storm. Ouais. Ouais, ça suffit pas du tout, là. C'est très loin de finir, je sais, là, la bonne idée aurait été de concéder, hein, pour lui. Bon, voilà, des fois, il faut, enfin, c'est un des principes fondamentaux de ce jeu, c'est de concéder au bon moment aussi, quoi. Bon, là, on va aller faire tout de suite une troisième et dernière partie. Alors, on commence avec Wakanda. Bah, sur Wakanda, on va jouer des cartes, on ne sait jamais. On va jouer des cartes à 1, qui coûtent 1. On ne sait jamais s'il joue Killmonger. En voyant The Hood, c'est d'ailleurs fort probable qu'il joue Killmonger. Donc, comme ça, au moins, on protège quelques cartes, ici, là. Voilà. On se stack, ici, avec les cartes assez faibles. On protège son démon, ici, bien évidemment. Je vais jouer juste Lizard, là. Et puis, ensuite, on partira sur Sandman. Cosmo. Ah, Luxjo. Donc ça, Luxjo. Et puis, il récupère Armor. Donc là, c'est un deck qui va nous jouer Destroyer. Donc, là, il faut faire très attention. À ce moment-là, Nightcrawler. Je vais le glisser, ici. Et je vais poser Sandman, là. C'est un effet continu, qui n'est pas bloqué par Cosmo. Donc, ici. Jubilé, d'accord. Nova. Donc, Nova, il ne pourra rien en faire, ici. On va partir sur... On va partir sur Casa, là. Professeur X. Ok, c'est pas grave. On va snap, là. Et on va jouer Spectrum, ici. Attends. Parce que là, il va jouer Destroyer. En fait, en jouant Spectrum, je récupère automatiquement Mojo World. Il ne faut surtout pas que je joue au milieu. Parce que sinon, il va s'échanger contre quelqu'un d'autre de mon deck. Et c'est trop risqué. Parce que c'est un effet révélé. Donc, je pourrais très bien le jouer, là. Et puis, du coup, après... Il va s'échanger dans le deck. Mais au moins, il aura fait son effet. Mais là, ce n'est pas ce que je veux. Là, on va jouer Spectrum, ici. On a snap, après. Destroyer, j'imagine. Voilà, Destroyer. Mais... Bon, là, ça ne suffit pas. Il n'y a rien qui peut être détruit. Il gagne certes cet emplacement-là. Mais on gagne tout le reste. Nickel. Parfait. Alors, ce deck Destroyer, un peu en formation. C'est un des meilleurs decks, là, du moment. C'est un deck qui fait d'excellents résultats. Ici, avec une petite variante. Il joue Jubilee, en plus. Ouais. Moi, je ne joue pas Jubilee dans mon deck Destroyer. Mais soit. Bon, dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que le deck vous a plu. N'hésitez pas, surtout, à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, bon snap à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada